Si près de sept siècles séparent donc le premier et le dernier temple construit à filet, tous sont néanmoins faits de la même pierre, du grès nubien. Cette roche sédimentaire dure recouvre près d'un tiers de la surface de l'Egypte. Elle s'est donc imposée comme la pierre de construction idéale. D'autant que d'immenses carrières, celles de Kertassi, sont situées à seulement 30 km au sud d'Assoin, sur les rives du Nil. Cette implantation géographique a permis de transporter les blocs de grès directement par le fleuve et d'autant plus facilement que les bateaux chargés naviguaient dans le sens du courant. Ces temples éternels, issus de multiples influences, mais tous de tradition architecturale égyptienne, sont ceux qui caractérisent le mieux l'île de Filet. Mais son histoire contemporaine en a également fait l'un des sites les plus remarquables d'Egypte. Car les temples de Filet, tels que nous les voyons aujourd'hui, se trouvent en réalité à 300 mètres de leur emplacement d'origine. Ces piliers et ces plaques métalliques, qui affleurent à la surface du lac, témoignent de l'emplacement exact de l'ancienne île, aujourd'hui engloutie par les eaux. Sous-titrage Société Radio-Canada